Volkswagen confirme une ID.1 d'ici 2017. Décidément, il va y avoir plein de choses en 2017. La Model 2, l'ID.1, la Twingo sûrement de Renault. On peut-être même arriver un peu avant. Eh ben, il y a donc. En marge de la présentation des résultats pour l'année 2023, le patron de Volkswagen a confirmé que la marque travaillait bel et bien sur une volature en entrée de gamme. Le modèle devrait être commercialisé d'ici 2017. Le directeur général du groupe Volkswagen, Oliver Bloom, a déclaré le 13 mars 2024 que la marque n'exclurait pas de tisser des partenariats pour contribuer au développement de l'ID.1. Certaines rumeurs associées à Renault, par exemple. Volkswagen pourrait adopter la plateforme Ampere Small, anciennement CMF-BEV, et produire son ID.1 main dans la main avec le français, ou la faire carrément fabriquer par Renault. Quoi qu'il en soit, Volkswagen reconnaît qu'il s'agit d'un véritable défi économique. Selon Schaefer, le coût élevé des batteries nous obligera à fabriquer le modèle en très grande quantité. Il explique que la date de sortie de l'ID.1 a été délibérément fixée un an après celle de l'ID.2. Au cours des trois prochaines années, la marque Volkswagen compte lancer 11 nouveaux modèles électriques. Parmi eux, il y aura justement l'ID.2, qui viendra concurrencer l'R5 à partir de 2016. L'ID.2 est prometteuse aussi, je trouve. Bon, plus les années vont passer, plus les voitures vont diminuer en taille. C'est pas plus mal d'ailleurs, parce qu'il y en a un peu marre des tanks électriques de 4m70, 4m80, 5m de long, qui pèsent plus de 2 tonnes. C'est vrai qu'il faut que ça cesse, il faut revenir à des petites voitures électriques, qui sont à peu près efficientes, quoi. Même si elles n'ont pas énormément d'autonomie, bon, c'est sûr qu'une ID.1, ça ira pas plus loin que 300 km sur une charge, je pense. Voir même 250, peut-être. Mais bon, au final, ça aura le mérite de pas coûter cher. Allez, ciao !